Formée par Michel Allais et Gaillant à Lyon, elle intègre durant la saison 1981-1982e la compagnie de Viola Farber. Avec Didier Deschamps, lui-même forme au même endroit le Centre National de Danse Contemporaine d'Angers. Mathilde Meunier participe aux chorégraphies de François Verret et co-signe avec lui et Joseph Nagy. Là, une commande du GRCOP. 1983, après quelques créations avec Jean-François Durour, elle poursuit seule sa carrière et crée une dizaine de pièces, avant de succéder à Dominique Bagouet à la tête du Centre Chorégraphique National de Montpellier. En 1994, elle participe également depuis cette date à l'organisation du Festival Montpellier Danse L'Or, duquel elle présente aussi ses créations. Après s'être intéressée à l'écriture du jazz auprès de Louise Clavis, chinoiserie et face nord en 1991, elle interroge le corps et les espaces liés à la notion de communauté. Elle s'engage dans des actions en Afrique et à Montpellier, auprès de personnes atteintes d'autisme. Expérience qui lui ouvre de nouvelles dimensions. Après un séjour au Burkina Faso où elle travaille avec Salia Sanu et Sedouboro, elle crée pour Antigone, 1993, avec des danseurs africains et occidentaux. Tandis que l'atelier en pièces, 1996, s'attache au corps et l'enfermement notamment autour de l'autisme, développant les questions de société. Elle prospecte le désordre intérieur jusqu'aux limites de la folie dans les pièces des routes. 2003, au public, 2004, au Festival d'Avignon, Mathilde Monnier a présenté Pudicacide Ecstasis en 1986. Ainsi de suite en 1992. L'atelier en pièces en 1996. Les lieux de là en 1999. Frères et sœurs et la place du Saint-Jean 2005. Et 2008 Valet en 2008. En 2010 elle crée Pavlova 3 pieds 23 pouces qui se structure autour de 9 propositions. Masculines ou féminines. Parlantes. Dansantes. Mobiles ou immobiles qui sont autant d'interprétations de la mort du cygne. La musique originale de cette pièce a été commandée à Rodolphe Berger. Eric M. N.R. Goebbels. Olivier Renouf et Gilles Civilotto. En 2005, la réalisatrice Claire Denis lui consacre un film documentaire intitulé Vers Mathilde. Après plusieurs mois de rumeurs d'une possible arrivée à la tête du Centre National de la Danse. CND. De Pantin et malgré sa reconduction en juillet 2013 à celle du Centre Chorégraphique National. Elle est nommée le 27 novembre 2013 directrice du CND. Succédant à Monique Barbarou.